Générique 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 Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois ce soir Augustin Landier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à HEC, vous êtes l'auteur de Le prix de nos valeurs publiées chez Femme à Lyon. Femme à Lyon, c'est un livre que vous avez écrit avec David Tesmar. Alors cette année 2023, elle s'ouvre avec quand même pas mal d'inquiétudes, une force haute des prix avec une inflation à deux chiffres pour les prix de l'alimentation. On sait que le bouclier tarifaire sur l'énergie va faire en sorte que les prix de l'énergie augmentent de 15% pour les ménages. Prix de l'électricité, prix du gaz. Est-ce que ça veut dire que le vrai coût de l'inflation, c'est maintenant que les Français vont vraiment l'encaisser ? Les Français ont été assez protégés et donc ils bénéficient à la fois de la posture morale qui est celle de l'Europe, des États-Unis, qui est de se mettre du côté des Ukrainiens de manière affirmée en boycottant les produits russes. Mais le coût a été limité jusqu'à présent. Il y a eu quand même, malgré tout, une hausse des carburants et de l'énergie, mais elle a été contenue. On peut dire que l'État a payé un peu plus de la moitié de la facture totale. Et donc là, maintenant, on ne peut pas faire ça éternellement. Et donc 2023, ça va être un peu l'atterrissage sur la réalité. L'atterrissage ou le choc ? Je pense que pour beaucoup, ça va être un peu une surprise, le fait qu'on ne peut pas continuer à faire payer par l'État une sorte de lissage éternel, disons… Et pourquoi pas d'ailleurs, et pourquoi pas continuer à faire payer par l'État ? C'est le prix de nos valeurs, c'est même le propos de votre livre, puisqu'on a fait le choix de soutenir les Ukrainiens. Puisqu'on a fait ce choix-là, on pourrait dire que les États continuent de s'endetter pour lisser cette inflation. Oui, donc le prix de nos valeurs, c'est l'idée qu'il y a un arbitrage entre l'efficacité économique et les valeurs de l'autre. Mais voilà, aujourd'hui, 1er janvier 2023, l'Europe est beaucoup plus pauvre qu'il y a un an. Plus pauvre parce que son accès à l'énergie est plus coûteux, qu'elle a perdu en compétitivité parce que d'autres pays comme les États-Unis ont des ressources locales beaucoup plus fortes, une énergie beaucoup moins chère. Et donc on est confronté à cette situation. Et donc il y a tout un débat sur comment partager l'addition, mais quelqu'un doit bien la payer. Alors qui va la payer ? Alors ça, c'est le dialogue social, c'est la politique qui doit en décider, certainement pas les économistes qui eux sont là pour essayer de pointer quelle est la taille du coût et quelles sont les choses inefficaces, disons, qu'il faut éviter. C'est intéressant parce que parfois quand on lit les économistes, ils disent attention, il ne faut surtout pas augmenter les salaires. Les gens qui vous regardent disent, ben si, à un moment donné, si on perd du pouvoir d'achat parce qu'il y a une augmentation des prix de l'alimentation, de l'énergie, il faut bien que ça se traduise à un moment donné par une augmentation des salaires. Et les économistes, ils disent non, non, c'est une spirale infernale. Donc beaucoup d'économistes ont été formés effectivement avec cette idée qu'il y a des spirales prix-salaire et que si les salaires augmentent, les prix augmentent. Donc ça, c'est un mécanisme qui jusqu'à présent a été évité, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Il n'y a pas cet emballement de l'inflation. Pour l'essentiel, l'inflation qu'on vit actuellement, elle vient du fait que le prix de l'énergie est plus cher, le prix aussi des engrais, d'un certain nombre de matières premières. Et que du coup, mécaniquement, ça percole dans le reste de l'économie. Et c'est tout à fait naturel que les salariés posent la question des salaires. Ce n'est pas moralement indécent de leur part. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des entreprises qui disent, ben oui, mais nous, on ne peut pas. On ne peut pas parce que les prix de l'énergie augmentent de manière spectaculaire. Cette information, c'est une information du week-end. On a appris que l'entreprise William Sorin, que les Français connaissent très bien, et l'entreprise Garbit, va mettre 800 salariés au chômage technique à cause de la flambée des prix de l'énergie. Ils arrêtent leur production sur 4 de leurs 8 sites en France au chômage technique parce que la facture est trop élevée. C'est ça qui nous attend ? Alors, je pense que la France est un pays dont l'industrie a une taille limitée. Donc, de manière un peu paradoxale, disons, on est en meilleure situation pour l'année 2023 que l'Allemagne, qui, elle, est confrontée à ce problème en plus gros. D'accord. Mais effectivement, ce n'est pas pour autant qu'il faut se désintéresser de notre secteur industriel. Justement, on voulait un petit peu le relancer, entre guillemets. Donc là, c'est un peu la claque, entre guillemets, parce que tout le discours sur les relocalisations se trouve un petit peu complètement invalidé par la réalité. Et en particulier, beaucoup d'industriels renoncent à investir. Et certains, effectivement, disent, ben, on ne peut pas produire dans ces conditions. Donc, on ne va pas forcément mettre la clé sous la porte, mais en tout cas, suspendre la production jusqu'à ce qu'on y voit plus clair. Mais quelles sont les réponses qu'on peut apporter ? Les réponses à long terme de se dire, eh ben, on va devoir produire autrement. Ou alors, réponses à long terme de se dire, on va changer de modèle de consommation, on va produire moins. Quand on se projette un peu, à la fois, donc, sur l'urgence, on se dit que ça va être compliqué. Sur le moyen et le long terme, quelles sont les réponses des économistes et de l'économiste que vous êtes ? Oui, alors, pour ce qui est de la France, donc, encore une fois, l'industrie manufacturière qui consomme beaucoup d'énergie, c'est une partie limitée de notre économie. Donc, la partie service, elle est moyennement concernée par ça. Il faut qu'elle fasse des efforts, mais elle n'est pas directement concernée. Mais, alors, côté industrie manufacturière, là, on a un choix à faire. C'est-à-dire que soit on se donne de la visibilité sur les prix à venir. Et donc, là, c'est un petit peu au gouvernement de donner cette visibilité. Parce qu'on a pris des engagements qui font que, par exemple, investir dans des terminaux de gaz liquide, c'est des projets de long terme, les industriels sont réticents à le faire. Parce qu'ils disent, si dans dix ans, vous me dites que le gaz, c'est fini, on ne va pas commencer à s'engager sur des projets qui sont rentables qu'à long terme. Et donc, là, il y a un compromis à trouver. Mais c'est au gouvernement de lever les incertitudes et de permettre aux industriels de faire des contrats de long terme qui leur donnent la visibilité, qui permet après d'atterrir sur qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est rentable. Ce n'est pas le changement de modèle aussi à terme qu'on peut défendre en disant, voilà, on va devoir produire autrement, on va devoir peut-être consommer moins. Cette grande bascule qu'évoquait le président de la République ou cette fin de l'abondance. Est-ce qu'on est là-dedans ou est-ce que ça, c'est des choses qu'on projette au fond de manière un peu désincarnée ? Parce que les gens au quotidien n'imaginent pas ça tout de suite. Oui, mais en fait, vous savez, la part de l'économie tangible, c'est-à-dire les biens matériels, qu'on va fabriquer des chaussures, fabriquer des choses matérielles, on le fait de moins en moins en Europe. Beaucoup se sont pleins un peu de cette tendance. Mais bon, c'est un peu un choix aussi. C'est-à-dire que ça va avec toutes les contraintes environnementales qu'on a choisies pour des raisons morales, aussi pour l'attachement au paysage, un certain nombre de valeurs patrimoniales. Ça fait que produire en Europe est plus compliqué. Donc effectivement, dans certains cas, il y a des solutions. Et dans d'autres, c'est clairement plus facile de produire ailleurs. Par exemple, sur l'écologie, le prix de nos valeurs sur l'écologie, c'est quoi ? Ça veut dire de dire, ok, très bien, il va falloir faire payer plus ceux qui polluent le plus, il va falloir remettre la taxe carbone, c'est ça le prix de nos valeurs ? Alors, donc une manière de le gérer, c'est la taxe carbone qu'on a choisi de faire. On essaye de l'équilibrer en mettant une taxe carbone aux importations qui font que le marché européen ne sera pas accessible à des entreprises qui bénéficient d'un prix plus faible. Parce que c'est une partie, ce qui se joue, c'est ça aussi en partie. C'est-à-dire que les gens vont continuer à avoir besoin d'acheter des téléphones, des radios, des voitures. Donc les biens tangibles n'ont pas complètement disparu, évidemment. Mais c'est quand même beaucoup moins cher de les produire à l'étranger si on s'impose un coût de l'énergie plus élevé et durablement plus élevé en Europe. Donc effectivement, une manière de rééquilibrer les choses, c'est cette idée d'une taxe carbone aux frontières qui fait que quand vous achetez un produit étranger, il va devoir payer à l'État une taxe qui représente la pollution qui a été émise, mais pas taxée dans le pays où ça a été produit. Vous voulez d'une certaine manière réconcilier l'économie avec ce que vivent et ce que pensent vraiment les Français. De temps en temps, c'est vrai qu'on reçoit des économistes qui nous disent « Mais ça, ce n'est pas possible parce que finances publiques, ça n'est pas possible, etc. » Et dans ce livre-là, dans votre démarche, vous voulez réconcilier les valeurs morales parfois, les valeurs de ce qu'on défend avec les grands enjeux économiques. Est-ce que c'est ça ? Alors c'est ça et c'est le faire sans rentrer dans un discours trop optimiste qui est le discours gagnant-gagnant de dire « Vous savez quoi, en fait, être très moral, ça va aussi nous rendre beaucoup plus profitables. » Ce n'est pas toujours le cas et donc l'énergie, c'est un bon exemple de ça. C'est que souvent, il y a vraiment ces coûteux, on peut assumer le choix, mais il faut que les gens soient conscients du coût et puis qu'on ait un débat sur comment on répartit l'addition en fait. C'est la même chose sur les retraites ? Est-ce que c'est le même choix qui est en train de se poser ? Sur les retraites, c'est plus des questions de justice, mais c'est bien ça. C'est un petit peu la question de quelle responsabilité on a vis-à-vis des générations futures parce qu'il s'agit d'équilibrer pour le long terme. C'est-à-dire qu'en un sens, on pourrait continuer à mettre des choses sous le tapis un certain temps sur ce dossier-là. Et puis de l'autre, c'est une question de qu'est-ce que c'est que la justice entre les générations actuelles, déjà vivantes, déjà au travail, certains déjà à la retraite. Comment est-ce qu'on partage l'addition si on change le système ? Il y a ceux qui vont dire, nous, les changements de règles du jeu ne doivent pas nous impacter parce que c'est trop tard pour nous pour changer le temps de travail. Et donc là aussi, il y a un débat sur qu'est-ce que c'est que la justice et comment on délibère de ces questions de valeurs. La moitié des pays de l'Union européenne sont en récession en 2023. C'est une année sombre qui débute ? C'est une année difficile, oui, ce n'est pas une année joyeuse. Sur le plan économique, j'entends. Sur le plan économique, après, vous savez, si on avait eu ce discours le 1er janvier, la guerre en Ukraine de l'année précédente n'avait pas eu lieu. Là aussi, beaucoup de surprises peuvent encore se produire, bonnes ou mauvaises. On ne sait pas très bien ce qui va se passer en Chine. Est-ce que les économistes ne sont pas totalement perdues ? Non, je pense que le monde est intrinsèquement incertain. Donc, c'est important aussi d'accepter l'incertitude et le risque. Là où je pense qu'il y a un discours à tenir, c'est qu'on vit dans une période où on doit accepter une partie du risque. Le risque n'est pas entièrement assurable. Et donc, l'État… C'est quoi le risque ? Le risque, c'est qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, en quelque sorte. Peut-être que les choses seront… Par exemple, le prix du pétrole peut remonter fortement. Si la Chine repart plus vite et plus fort que prévu, avec une politique comme ça du gouvernement de relance assumée. Ou au contraire, ces questions de prix de l'énergie peuvent se dissiper plus vite que prévu. On ne sait pas ce qui va se passer sur le front ukrainien. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur lesquelles les économistes doivent le reconnaître. Mais on a l'impression que malgré tout, dans votre discipline, il y a des grands changements. C'est vrai que pendant des années, on a voulu une économie beaucoup plus ouverte. On a voulu consommer beaucoup plus. Le réchauffement climatique, les enjeux géopolitiques, avec ce qui se passe avec le retour du protectionnisme, est en train de changer la donne, est en train de changer les réflexes qu'on a pu avoir pendant les 30 dernières années. Absolument. Je pense que toutes ces questions de valeur, de souveraineté nationale, de gardier du pouvoir de négociation, et même du pouvoir géopolitique et militaire, ces questions, elles étaient un peu absentes. On a vécu dans le mythe d'une globalisation heureuse. Moi-même, d'ailleurs, j'étais assez parti. Donc ça, je pense qu'on vit une fragmentation, qu'on le veuille ou non. Après, vous savez, c'est des jeux d'accordéon. Il y aura sûrement une période où, à nouveau, on repartira vers plus de globalisation. Mais pour les cinq prochaines années, je ne vois pas tellement ce schéma-là se dessiner. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle le titre de votre livre, Le prix de nos valeurs, publié chez Flammarion avec David Tesmar. Merci beaucoup, Augustin Landier, d'avoir été mon invité. Et puis, on se retrouve dans un instant. On va poursuivre cette discussion avec les experts de Cédon L'Air. Nous allons revenir sur ce janvier noir pour Emmanuel Macron, qui a donc confirmé la réforme des retraites à partir du 10 janvier.